Luc Fahataou, bonsoir. Bonsoir. Vous venez d'être nommé ministre de l'équipement. Alors c'est peut-être un peu tôt, mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut déjà établir un bilan des intempéries ? Oui, mais avant tout, je voudrais saluer d'abord la population qui nous regarde là ce soir et profiter de l'occasion pour leur transmettre mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2017. Vous voyez, effectivement, comme vous l'avez dit, il est un peu tôt pour tirer le bilan, notamment financier, de ces opérations, mais toujours est-il que les interventions de cette année par rapport aux années antérieures sont moins importantes parce qu'au niveau, notamment du secteur du domaine public, il n'y a pas eu autant de dégâts que les années précédentes. Donc les années précédentes, ça s'est soldé aux alentours de 250 millions pour l'année 2016, ces petites interventions dans les cours d'eau, notamment, pour empêcher que l'eau ne fasse de plus en plus... Voilà, justement, il y a eu beaucoup de travaux d'enrochement des rivières entamés par votre prédécesseur. Alors ces travaux ont permis de minimiser les dégâts ? Exactement, il y en a eu pour près de 400 millions de travaux qui ont été effectués par mon prédécesseur et qui ont donc prouvé leur efficacité, qui ont porté leurs fruits pendant cette période de pluie continue, de pluie forte que nous venons de vivre. Lorsqu'on fait la comparaison par rapport aux saisons pluvieuses des années précédentes, on peut dire que c'est... Je ne dirais pas que c'est une réussite totale, mais il y a beaucoup de choses positives qui sont sorties puisqu'on peut dire qu'il n'y a pratiquement aucune rivière qui n'est sortie de son lit. Et justement, vous allez continuer ces travaux d'enrochement pour 2017 ? Tout à fait, ces travaux sont programmés dans le budget de mon ministère pour que l'on puisse arriver à une sécurisation maximum de ces espaces. Mais la sécurisation des berges ne suffira pas à elle seule, il faudra aussi faire des cuillages. Et là, vous savez très bien qu'on a connu des périodes difficiles, si l'équipement a connu des périodes difficiles, notamment au niveau de la contestation des riverains, des associations de protection de l'environnement sur ces fameux cuillages qui sont, je le répète, nécessaires pour la sécurité des personnes, notamment vivant sur les bords des zones proches. Alors vous succédez à Albert Solia, est-ce que vous avez l'intention de travailler dans la continuité de son action ? Tout à fait, tout à fait, il n'y a pas... Albert Solia, comme il a annoncé, comme le président aussi l'a confirmé, s'est retiré pour des raisons personnelles sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Sa compétence n'était pas du tout mise en cause. Et j'ai pour mission de poursuivre le programme qui a déjà été établi par l'équipe de mon prédécesseur et que je vais poursuivre. Alors vous avez l'intention de relancer le projet de route Terranoui. Comment allez-vous vous y prendre ? Nous avons l'intention, parce que le thème Terranoui, ça fait peur à beaucoup de monde. Mais nous avons l'intention d'améliorer, d'améliorer la desserte routière sur la côte ouest. Et nous avons l'intention de reprendre ce projet tout en apportant les modifications nécessaires pour éviter qu'il y ait encore ces conflits avec les propriétaires fonciers. Quelle modification ? Nous allons donc démarrer par des tronçons. On va d'abord démarrer sur les parties où l'emprise foncière est bien maîtrisée. Sur les parties où l'emprise foncière n'est pas maîtrisée, nous allons prendre un peu plus de temps pour négocier encore avec les propriétaires pour essayer de rassurer. En nous espérant qu'avec les travaux que nous allons mener sur les premiers tronçons, ces travaux vont convaincre, les résistants de laisser faire la suite des travaux pour que toute cette partie soit terminée. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il est extrêmement nécessaire de faire cette route. Alors vous avez été à la tête de la SPACEM, mise en liquidation judiciaire en 2013 suite à d'importants dysfonctionnements. Cet échec aujourd'hui vous colle un peu à la peau. Comment est-ce que vous vivez cet épisode malheureux pour bon nombre d'artistes ? C'est difficile à dire, mais moi, je n'ai pas... Comment est-ce que je peux dire ? On me fait porter la responsabilité de cet échec. Je pense que le temps qui nous est imparti ne sera pas nécessaire, mais je suis prêt à répondre à toutes les interrogations. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on m'a surtout dénigré. On m'a surtout dénigré. On m'a surtout traité de vouleurs, d'abus de biens sociaux. Or, j'ai fait l'objet de plusieurs procédures judiciaires et aucune n'a abouti. Aujourd'hui, au niveau judiciaire, je suis complètement blanché. Je n'ai rien à me reprocher sur ce point-là. C'est dit. Merci beaucoup, Luc Fahata, d'avoir répondu à nos questions. Merci.